Générique ... 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 une bestiole qui alors voilà c'est on va on va souhaiter vous souhaiter une bonne nuit à vous et puis oh la 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 en fait c'est pas une souris c'est un rat six millions de fois un rat se balade dans paris capitale de l'horreur sans cela raconter car on a nul besoin d'en rajouter on peut se l'avouer paris n'est plus qu'il était il a été envahi par des rats qui se comportent comme des envahisseurs ingrats des demandeurs d'asile du genre un peu ville et on distingue parmi ces intrus deux espèces le rat noir et le rat gris et les deux sont activement recherchés non pour ce qu'ils ont commis mais pour ce qu'ils risquent de commettre à l'instar de leurs ancêtres le rat noir appelé ratus ratus est un peu plus distingué bon c'est le célèbre rat des greniers qui arrive on n'a rien de temps à mettre tout votre intérieur sans dessus dessous mais ce n'est pas lui le noir mais le presque blanc qui prolifère à l'horizon et se reproduit à foison on l'appelle ratus norvegicus peut-être pour dissimuler le fait qu'il vient d'asie et se nourrit de notre idiosyncrasie c'est le fameux rat d'égout dont paris ne viendra jamais à bout rien que sa funeste présence met en évidence le lien entre immigration et délinquance pour ne citer que ses principaux faits d'armes il endommage les fils électriques et cause des incendies il ronge les tuyaux et entraîne des fils d'eau il propage des maladies à une vitesse maladive rongeur impénitent il peut fragiliser les fondations de toute construction alors les politiques astigmates qui n'aiment pas stigmatiser ne l'appellent pas par son nom générique mais par son nom spécifique ils ne disent pas rat mais sur mulot un peu comme certains qui se disent sur humain pour ne pas dire qu'ils sont humains trop humain question cruciale comment éradiquer 6 millions de fois c'est indésirable et insatiable immigré l'incriminé ne suffira pas pour l'exterminer il faudra en faire un peu plus et songez plutôt à une solution plus radicale c'est à dire remonter jusqu'à la source du mal la gestion des hommes et non la gestation de l'animal et notre saleté notre insalubrité nos ordures d'âne battée sont pour le rat une sorte d'appel d'air qui l'incite à proliférer à se densifier à intensifier son regroupement racial en un mot à se sentir bien chez nous et à nous pousser petit à petit vers la sortie mais c'est ça le grand remplacement voilà ce qui nous guette voici le signe avant coureur de notre défaite si on ne procède pas en effet et dans les faits à une purification ethnique alors je ne voudrais surtout pas accabler notre mère hidalgo qui ne sort pas sans son masque à ras puisque tout le monde sait qu'elle n'a pu régner que grâce à des écolos qui ignoraient que les rats pouvaient faire tant de dégâts